Musique Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine. Et c'est pas du luxe, les enfants sont fatigués. Du coup là il est 8h presque 20, on va partir. Du coup ce matin je pars en formation, juste la matinée, sur le retour, je fais bien d'en parler parce qu'il faut que j'emmène le courrier. Il faut que je récupère l'armoire d'Anaïs. Donc je vais la prendre ce midi, elle m'aidera ce soir à la sortir de la voiture. Et puis du coup, cet après-midi, je me poserai un petit peu à la maison le temps que, désolée je m'en bouscule, le temps que les enfants rentrent de l'école. J'avoue que j'étais un peu fatiguée hier, je suis désolée, il n'y a pas eu de clôture dans le vlog, c'est n'importe quoi. Je viens de le mettre en ligne le vlog d'hier et en fait je me suis rendue compte en chargeant les vidéos que je n'avais pas clôturé. En fait j'ai fait une vidéo de fin de journée, mais je ne vous ai pas dit au revoir. Peut-être que je pensais refilmer après et finalement je ne l'ai pas fait. Enfin bref, vous ne m'en voudrez pas, c'est les aléas du quotidien, ça peut arriver. Et ce matin en fait, vu que je me suis levée à 6h pour pouvoir monter le vlog, je ne pouvais pas à 6h filmer et parler à tue-tête dans la maison. Ce n'est pas possible et quand je parle plus bas, en fait vous ne m'entendez pas, vous me le dites souvent. Donc j'essaye de ne plus le faire. Ce n'est pas toujours évident, mais j'essaye en tout cas. J'ai un tas de linges derrière moi, c'est le linge d'Anaïs en fait, il faut qu'elle le plie, c'est son linge à elle. Puisqu'en fait elle ne veut pas mélanger son linge avec le mien, je la laisse se débrouiller avec son linge. Et puis, alors hier Anaïs avait oublié son réveil a sonné, sauf que je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, elle l'avait programmé pour re-sonner après, au final il a sonné qu'une fois et pas deux, du coup elle s'est rendormie. Et ça m'énerve cette luminosité, j'ai l'impression d'avoir des cernes énormes alors que dans le miroir, je n'ai pas ça en fait. Je ne comprends pas. Et du coup, elle me dit qu'elle l'avait remis, sauf qu'il n'a pas sonné une deuxième fois, donc elle ne s'est pas levée. Du coup, elle était en retard. Donc j'ai décidé en fait qu'à partir de maintenant, à 22h maxi, le soir, le téléphone sera posé dans l'entrée, de façon à ce qu'elle soit obligée en fait de se coucher tôt. Voilà. Ou en tout cas plus à des minuit, une heure du mat' comme elle fait d'habitude. Donc je vais essayer de lui faire prendre un rythme. Ce n'est pas du tout pour la punir ou quoi que ce soit. C'est simplement que je trouve qu'elle a un rythme d'adolescente alors qu'elle rentre dans la vie active. Donc il faut qu'elle prenne le rythme de la vie active, c'est-à-dire se coucher tôt pour se lever tôt. Mais Anaïs, comme elle ne travaille que l'après-midi, le matin, elle se repose. Alors qu'elle pourrait faire plein de choses. Mais non. Donc du coup, j'ai décidé que le téléphone maintenant, ce ne serait plus après 22h. Et puis, donc là, elle va plier son linge. Moi, j'ai lancé une lessive là où j'en ai mis une dans le sèche-linge. J'ai fait mon lit. Vous savez débarrasser la table du petit-déj ? Allez, allez débarrasser la table du petit-déj. Ouh, ouh. Adan. Va débarrasser la table du petit-déj avec Koum, s'il te plaît. Oh, ça m'agace, ces conflits dès le matin. Tout ça parce qu'ils sont feignants, en fait. Tout simplement. Donc là, il est 23h. Ben, on va y aller. On va mettre les chaussures. Là, ils en ont pour deux minutes à débarrasser la table. Je la nettoierai, moi, quand je vais revenir. Parce que du coup, j'ai un petit battement de 20 minutes, en fait, quand je rentre. Ah, tu ne peux pas fermer ton pantalon. Je fais un petit battement de 20 minutes quand je rentre. Alors, j'ai le temps de faire quelques trucs avant de repartir. Non, mais sérieusement. Je viens de revenir à la maison. Il est 8h50. Mais en partant, en fait, Adan n'avait pas pris son cartable. Donc, il a fait demi-tour. Et il est revenu à la maison. Et là, je reviens à la maison. En fait, il n'avait pas refermé la porte. En gros, ma maison était grande ouverte quand je suis arrivée. Heureusement que la porte n'est pas visible de la rue. Parce que, en gros, tout le monde pouvait rentrer. C'est n'importe quoi. Donc là, je suis sur l'ordi. Je vais désinscrire. Je suis désolée. Je suis un petit peu essoufflée. Parce que j'ai essayé de marcher vite. Je vais désinscrire les enfants de la Péry mardi soir. Parce que, en fait, Naïs m'a dit hier qu'elle pouvait aller les chercher à l'école. Donc, je ne vais pas payer de la Péry. Si, au final, ils peuvent ne pas y aller. Bon, c'est bon. C'est enregistré. Donc, ils ne iront pas à la Péry mardi soir. Ils iront quand même au centre de loisirs toute la journée du mercredi. En allant à la Péry avant. Parce que, du coup, comme je serai en stage, je devrais les déposer à 8h, je pense, pour moi être à l'entreprise. Puisque, du coup, je serai en entreprise. Je ne connais pas la circulation sur la route. Donc, je pense que le mardi matin, je vais les déposer à 8h moins le quart. Histoire d'être sûre. Moi, je dois être là-bas pour 8h30. Donc, il faut que je voie. Parce que je ne connais pas la circulation. Je ne connais pas du tout cette direction. En fait, je ne vais jamais dans ce coin-là. Donc, ça va être une première. Donc, on verra bien. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai quelques petites choses à ranger avant de partir. Ouais, je pars dans 10 minutes. Donc, il ne faut pas que je traîne trop. Bon, matinée terminée. Donc, ce matin, j'ai encore bossé sur mon CV. Parce que, clairement, voilà, les informations, elles sont là, elles sont dedans. Mais au niveau modernité, ce n'est pas trop ça. Donc, je suis en train d'en refaire un hyper sympa. Je ne savais pas, en fait, qu'on pouvait faire nos CV sur le site Canva. J'avais déjà utilisé Canva tout au début de ma chaîne YouTube quand je mettais des miniatures, en fait. Mais c'est beaucoup de boulot. Ça prend du temps. Et puis, ça m'oblige à faire à chaque fois des photos, en plus. Donc, du coup, j'avais arrêté. Mais du coup, je connaissais ce site. Et là, en fait, concrètement, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, là, j'ai un petit souci. C'est qu'en fait, je manque de... En fait, on écrit dans des petits cadres. Et là, je n'ai plus de cadre. Et je ne sais pas comment on en sait rien. Alors, je vais reprendre ça chez moi. Parce que là, de toute façon, il était midi. Il était l'heure que je parte. Je vais faire ça chez moi, là, pendant le week-end. Je vais m'en occuper tranquillement. Et puis, je leur montrerai lundi ce que ça donne. Je vais essayer de mettre une photo aussi. Et puis, mais il est beaucoup plus moderne. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa. En plus, il est plus aéré. Enfin, bref, j'aime vraiment beaucoup ce que ça rend. Donc, j'ai hâte de l'avoir terminé. Et puis, là, je pars chez Conforama pour aller récupérer l'armoire d'Anaïs. J'ai demandé à Eric s'il pouvait me rejoindre. Mais en fait, aujourd'hui, il ne fait pas les mêmes horaires que le reste de la semaine. Donc, il commençait à midi. Donc, c'est mort. Donc, je vais y aller toute seule. Je vais demander de l'aide. Avec mes sièges auto, ça va être sympa. Je vais demander de l'aide pour la charger dans le coffre. Et puis, à la maison, elle restera dans le coffre jusqu'à ce que j'ai de l'aide pour le descendre. Voilà. Donc, sur ce, je file. Bon, il est 15h30. Oui, je me suis lavé les cheveux. Je suis allée prendre une douche. Principalement pour me laver les cheveux. Parce que quand les enfants sont là, c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, j'étais en train de faire le point parce que je dois, en fait, contacter l'agence d'intérim avec laquelle je vais faire mon stage. Donc, j'ai essayé de la contacter. Mais elle était en ligne. J'ai tourné la vidéo sur le classeur familial. Donc, finalement, il n'était pas à jour. Mais ce n'est pas grave. En même temps, je n'avais pas à vous en montrer le contenu. Donc, qu'il soit à jour ou pas, ça ne changeait pas grand chose pour vous. Et là, je suis en train de faire du tri dans ma pochette de formation. Puisque j'ai encore mes vieux CV qui ne correspondent plus au nouveau. Que les choses soient claires. Là, j'ai mes plannings. Ça, c'est pas à peine d'être gardé non plus. Tout ce qui touchait au forum pour l'emploi, je vais le mettre au fond. Du coup, je n'ai pas récupéré l'armoire d'Anaïs. Puisque je me suis présentée devant Conforama. Et c'était fermé, bien sûr. Je crois que c'est le seul magasin qui ferme pendant midi. C'est n'importe quoi. Bref. Du coup, je suis rentrée directement. J'ai déjeuné avec Anaïs. Et puis, quand elle est partie travailler, moi, je suis allée prendre une douche. Je me suis préparée vite fait. Ensuite, j'ai tourné la vidéo qui, pour le moment, est assez longue. Donc, j'espère que je vais réussir à la synthétiser. Parce que je ne voudrais pas vous faire une vidéo de 40 minutes. Ce n'est pas le but. Bon, sur ce, je vais poursuivre mon rangement. Je dois appeler la CPAM. Je vais le faire de ce pas. Parce que tous les jours, je le dis. Et tous les jours, j'oublie. Bon, les amis, aujourd'hui, je n'ai pas oublié la clôture. Pardon, Aïsa. Il est 20h38. Les enfants ne sont toujours pas au lit. Ils sont insupportables. Ils voulaient regarder la télé, mais je pense qu'en fait, ils vont aller se coucher. Ah bah, si. Si, si. Donc, je n'en peux plus, là. Ils musent. Sérieusement, ils musent. Donc, là, les gars doivent débarrasser la table et les filles faire la vaisselle. Moi, je pense que l'aspirateur, je le ferai demain matin. Je ne sais pas trop, en fait. Je vais peut-être le faire pendant que les filles font la vaisselle, comme ça, ce sera fait. Demain, j'attendais un retour des rythmes, comme d'habitude, je n'arrive pas à le joindre. Moi, puisque j'aurais aimé qu'ils viennent m'aider demain matin pour l'armoire d'elle d'Anaïs. Mais je pense que... C'est mort ? Non, demain, vous êtes avec moi ? Je crois que c'est le week-end avec moi. Bah, non. C'est la semaine prochaine. Donc, vous allez aller chez papa ? Non, vous n'allez pas chez papa demain. Bah, pourquoi ? Bah, parce que ce n'est pas le week-end avec papa, c'est le week-end avec moi. Vous étiez avec papa la semaine dernière. Vous étiez avec papa la semaine dernière. Non, non, c'est quand même pas quand même. Le 19 octobre. Donc, c'est toi. Bah, tu le verras peut-être demain. On va voir. Donc, du coup, voilà, là, je m'apprête à monter le vlog. Comme ça, ce sera fait. Demain matin, j'aurai juste à le passer en public. Je vais le faire ce soir. Comme ça, même si je me lève tard demain matin, je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que j'arriverai à dormir tard. Mais Anaïs se lève pour aller bosser. Donc, je pense qu'on va avoir le bruit, etc. Après, ce n'est pas une petite. Elle fait ce qu'elle peut. Mais c'est vrai que dans la maison, les portes, tout ça, tout fait du bruit, en fait. Donc, c'est compliqué d'être silencieuse. Voilà, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing. Anaïs, ça fait plusieurs fois que je l'avais échappé avec. Depuis le début, elle m'avait dit, ne te lave pas avec ça. Tu vas avoir ton pur chevelu. Le chevelu, il va prendre cher. Et ça doit être la troisième fois que je le lave avec. Je n'avais rien eu jusque là. Et là, ça y est, ça me démange. Mais, elle a acheté un autre shampoing, là, un René Furtereur, qu'elle trouve à son salon, du coup, et elle l'a payé 10 euros. En plus, c'est un grand patinier. Je fais du bruit. C'est à Anaïs, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et en fait, c'est un usage fréquent. Normalement, avec ce shampoing-là, je ne devrais plus avoir de problèmes de cuir chevue. Donc, on verra. On va tester ça. Du coup, demain matin, j'ai juste, je ne sais pas si je le fais ce soir, l'aspirateur a passé. Et puis, du coup, j'aurais du linge quand même à faire demain. Les draps, notamment, les enfants. Le repassage aussi, les chemises pour dimanche. Et puis, j'aurais voulu aller à la bibliothèque, mais ce n'est pas ouvert le samedi. Donc, ce n'est pas la peine. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'on va faire demain, de notre journée. Demain, on va aller à l'église déjà. Non, c'est dimanche, l'église. Oh, oui, parmi. Demain, on va aller à l'église. On avisera en fonction du temps. Demain, on va sortir déjà. Tu me fais mal. Après, on va aller voir carré de l'église. Et on va aller piquer. Quand ? Demain. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, enfin, une bonne journée pour vous, puisque vous verrez ce vlog certainement demain matin. Je vous souhaite un bon week-end aussi, puisque c'est le week-end qui commence demain. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et c'est bon. Sous-titrage ST' 501